— Oui. Effectivement, je préfère m'exprimer largement en tant que professeur des universités à l'université de Bordeaux que commissaire à la CNIL, dans la mesure où ça me permettra d'abord d'avoir une parole beaucoup plus libre. La CNIL ne s'exprime pas de toute façon par la bouche de ses commissaires. Elle s'exprime en tant qu'institution, éventuellement par la bouche de sa présidente. Mais aussi, ça me permettra d'explorer des chemins, j'allais dire, qui sortent éventuellement du cadre des données personnelles. Effectivement, je ne suis pas juriste en plus. Je suis informaticien. Donc je braconne sur les terres du droit depuis un certain nombre d'années. Donc vous m'excuserez éventuellement si je ne rentre pas trop dans les détails juridiques. Ce qui m'intéressera plutôt, c'est de vous donner un état des lieux de la situation entre big data, enfin données massives, et données personnelles. Et la question des données personnelles au regard de la loi informatique et liberté, ou de ses homologues, sachant que le dernier mot, liberté, me semble effectivement intéressant par rapport à ce qui a été exposé précédemment. Je reviens rapidement sur l'introduction de Benjamin Jean sur le statut de la donnée. Effectivement, la donnée n'est pas susceptible d'appropriation. C'est un bien non-rival qui relève de l'économie des biens immatériels, d'où les effets de levier qu'on peut avoir quand on manipule ces données, qu'on les duplique ou qu'on les corrèle par la suite. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de vol de données. C'est une qualification qui n'est absolument pas pertinente. En ce qui concerne les algorithmes, également, ce sont des objets mathématiques qui sont eux aussi non susceptibles d'appropriation et de revendication, en l'occurrence. Donc je vais rentrer dans le dur. La protection des données personnelles, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un certain nombre de principes. J'allais dire cinq grands principes. Le premier, c'est de reconnaître à toute personne des droits sur ces données. C'est-à-dire que de la même façon qu'on laisse derrière soi des traces biologiques qui peuvent renseigner sur la personne, on laisse aussi derrière soi des traces informationnelles qui peuvent renseigner sur la personne. Ça a été très bien expliqué précédemment. Et partant de là, puisque, effectivement, en tant qu'individu, on se définit par son histoire et par ses traces, par sa ligne de comportement. Et ensuite, comme ça a été bien expliqué également, par l'accumulation interne d'informations et de méthodes qui vont faire qu'on prendra la décision suivante, toutes ces données-là, parce qu'elles sont donc intimes, on va les encadrer et encadrer en particulier les traitements que des tiers pourraient faire de ces données personnelles qui auraient été collectées. Bien sûr, il y a la carotte et le bâton. La carotte, c'est de pouvoir faire des choses très sympathiques avec nos données. C'est la question de la personnalisation. C'est un certain nombre de bénéfices que la personne peut en tirer. Personnalisation à la fois dans le domaine de la recommandation pour le commerce, mais aussi médical, puisqu'on va voir de plus en plus une individualisation des traitements par une prise en compte globale de l'ensemble des informations sur la personne. Et donc ça, c'est l'aspect carotte. L'aspect bâton, c'est qu'effectivement, quand on sort des clous, il faut à un moment donné des sanctions. Et c'est le rôle de la loi de définir effectivement aussi un régime de sanctions applicable. Pour ça, il faut une autorité de contrôle. Et de fait, le régime des autorités de contrôle indépendante a été conçu, j'en parlerai un peu rapidement par la suite, de façon à ce que cette autorité ne puisse pas être soumise aux autres pouvoirs, en particulier aux pouvoirs administratifs principaux, dans la mesure où il y a eu des précédents historiques regrettables, qui ont fait qu'on peut considérer à bon droit que le citoyen peut se méfier des traitements qui sont effectués à son encontre. Je peux déjà en parler brièvement. Ça me permettra de gagner tout de suite un point Godwin. Il existe un bouquin qui s'appelle « IBM et l'Holocauste ». Le titre est déjà pose bien, mais qui raconte effectivement comment, dans un certain nombre de pays, avant l'informatique, mais du temps de la mécanographie, quand on a commencé à mettre les gens sur carte perforée, le fait de fournir des informations pour un but légitime a pu ensuite se retourner contre ces personnes quand des autorités beaucoup moins sympathiques sont arrivées aux commandes du pays et ont pris le contrôle des bases de données qui existaient. Donc ça, c'est pour ça qu'aux Pays-Bas, qui était le pays concerné, il y a eu le plus faible taux de juifs survivants suite au passage des nazis au pouvoir. Donc au niveau européen, bien sûr, puisque maintenant on ne raisonne pas au niveau national, il y a une régulation par la loi, comme je l'ai dit, et avec aussi dans le monde une disparité de situations. Dans le monde, il y a 50 États qui sont dotés de lois de protection des données. Le nombre augmente. Il y a des pressions justement qui sont faites de la part des États, mais aussi, j'allais dire, des entreprises pour que ce nombre puisse augmenter parce qu'effectivement, le fait pour une entreprise de garantir le respect des données personnelles des personnes avec lesquelles interagissent devient un argument commercial favorisant. Et à partir de là, de plus en plus d'acteurs sont intéressés à mettre en œuvre une politique de gestion des données personnelles en plus des bénéfices que cela peut apporter. J'allais dire, même dans le cas de tentatives d'accès frauduleux, j'en parlerai par la suite. La protection des données personnelles en Europe est un droit fondamental. Elle a été posée par la Convention numéro 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. C'est la Convention du 28 janvier 1981. Donc tout ça, c'est un ensemble de réglementations qui prend sa source dans les années 70. En France, ça a été la fameuse affaire Safari, avec l'article du monde Safari ou la chasse aux Français, qui a donné lieu en 78 à la création de l'ACNIL au travers de la promulgation de la loi informatique et liberté. Et vous voyez déjà une tentative d'unification européenne 81. Donc tout s'est construit à partir de là au niveau européen avec la directive 95-46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Directive qui est actuellement en cours de renégociation. J'en parlerai par la suite. On retrouve aussi ces informations dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE et aussi dans le traité de Lisbonne. Ce qui montre qu'effectivement, j'allais dire, c'est une problématique qui est maintenant largement intégrée par le législateur européen. La mission des autorités indépendantes telles que l'ACNIL, elle est donc triple, comme je l'ai dit. Il y a une mission d'information et de conseil qui semble, j'allais dire, primée en fait sur les autres parce que l'éducation est le moyen le plus rapide d'arriver à faire en sorte que ces problématiques et les bons comportements soient admis par l'intégralité des acteurs, que ce soit donc au sein de la sphère publique comme au sein de la sphère privée. À partir de là, bien sûr, on a une mission de contrôle au niveau de l'ACNIL, puisqu'il s'agit de vérifier que les différents responsables de traitement se conforment bien à leurs obligations et comme je l'ai dit ensuite, éventuellement arrive la sanction. Mais j'avoue, de par mon expérience de commissaire à l'ACNIL, que la sanction n'arrive qu'au bout d'un processus extrêmement long dans lequel il va y avoir une mise en demeure pendant laquelle la personne aura le temps de se conformer. Et donc il y a tout un processus qui permet aux gens, j'allais dire, de se sortir par le haut d'une situation dans laquelle il serait contrôlé. Pas nécessairement toujours le cas, ça dépend aussi de l'analyse de la bonne volonté de la personne. Mais en tout état de cause, vraiment la question de la sanction n'arrive qu'en dernier ressort. Donc maintenant, évidemment, la question par rapport à ça, c'est que tout ça s'était mis en place dans les années, comme je disais, 70, à l'époque où finalement les traitements informatisés n'étaient qu'extrêmement rudimentaires, en premier lieu, et isolés, fragmentaires. Alors qu'effectivement, ce qui a été exposé ici et ce qui nous ramène, la question du big data, c'est au contraire d'avoir une massification des traitements à travers les objets qu'on peut porter sur nous, et aussi la question de la massification, de la corrélation et de l'interconnexion des différents silos d'informations, qui changent radicalement la donne par rapport à la façon dont on considère la notion de traitement. Donc effectivement, est-ce que le cadre actuel est adapté aux défis de la numérisation globale de la société, de la globalisation des échanges, des questions d'opinion publique, comme on l'a vu, ne serait-ce qu'à travers l'affaire Snowden ou d'autres, de la sécurité aussi, il y a une massification de la fuite des données, on l'a vu récemment encore avec des exemples tels que, comment il s'appelait ce réseau social, ce site de rencontre spéciale adultère, Ashley Madison, où effectivement, il s'agissait de plusieurs millions d'enregistrements qui ont été diffusés. Donc là, on est vraiment dans de la, de la, j'allais dire, de la massification du traitement, et puis donc effectivement du big data. Pour analyser la question du big data, la grille de lecture traditionnelle de la CNIL, c'est en fait une grille en cinq points, qui sert à analyser les traitements quand des demandes de traitement sont faites à la commission. La première question, c'est la qualification de la donnée, entre données personnelles et données sensibles, et donc les traitements qui sont appliqués. La question de la finalité du traitement, la question de la pertinence des données par rapport à la finalité du traitement, la question de la sécurité, puisque chaque fois qu'un traitement doit être mis en place, on demande que des garanties de sécurité soient apportées. Et puis ensuite, par rapport aux personnes, bien évidemment, la question de la transparence et des droits, en particulier la question de la loyauté. Si je suis devant un public de juristes, est-ce que je vais prendre le temps de lire la loi ? Peut-être. Donc ce que dit la loi informatique et liberté, c'est que constitue une donnée à caractère personnel, toute information relative à une personne physique, identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification. De toute manière, dès le moment où on est dans le monde numérique, tout est numéro, donc a priori, là, j'allais dire, le prérequis est rapidement atteint, ou un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son nom d'identification, dont dispose ou auquel peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. Donc effectivement, dans cet article-là, il y a un certain nombre de points qui sont intéressants. D'abord, la notion de responsable de traitement. Effectivement, dès le moment où un traitement est effectué, il faut que quelqu'un en prenne la responsabilité, la responsabilité juridique. Et puis aussi, donc, la question du statut de cette donnée personnelle. Au départ, quand on regarde les premières lois, on était sur de l'information nominative, parce que du temps de la carte perforée, on codait simplement le nom des gens et c'était là-dessus qu'on se basait pour faire les recoupements. Et puis, avec la massification des objets techniques et des systèmes d'identification, on a vu arriver ce qu'on a appelé plus tard des informations indirectement nominatives, comme par exemple la plaque d'immatriculation ou le numéro de téléphone. Quand vous collectez la plaque d'immatriculation d'une voiture au passage, c'est vrai que ça ne vous renseigne pas sur le nom de la personne. En revanche, ça va vous permettre indirectement, par consultation du fichier des cartes grises, de savoir quelle est la personne qui se trouve le propriétaire de ce véhicule, et donc avec une forte probabilité peut-être à son volant, si vous arrivez en plus à corréler ça avec des informations d'aspect que vous avez pu voir au passage. Et puis donc, parce qu'effectivement, les informations ne sont pas nécessairement indirectement nominatives, mais concernent la personne elle-même, on peut penser par exemple aux données biologiques et autres, le texte de la loi a évolué pour faire référence à cette notion de données à caractère personnel. Et ça, ça va nous amener extrêmement loin, effectivement, parce qu'avec la massification de la collecte d'informations, bien des choses peuvent devenir des données à caractère personnel. J'en prendrai un petit exemple. Vous avez tous sur vos ordiphones, vous voyez que vous pouvez le bouger et puis que le comportement de l'ordiphone change en fonction de l'orientation. C'est parce que dedans, il y a un accéléromètre, il y a un certain nombre de dispositifs qui mesurent l'orientation et l'accélération. Ça permet de jouer avec le système, ça permet de piloter des drones. Mais ce qui est très rigolo, c'est que quand on a son téléphone dans sa poche et qu'on mesure l'accélération d'une personne qui marche, le rythme de la marche est en fait une donnée fortement identifiante, encore plus que l'empreinte de la voix, ce qui montre qu'effectivement, quand on a ce type d'équipement et que la résolution de capture permet d'avoir des informations fines sur le mouvement de la personne qui le porte, alors finalement, ces informations-là qui étaient simplement des données dont on pouvait penser qu'elles étaient simplement des données de contrôle d'un équipement, peuvent devenir des données personnelles et atteindre ce statut-là. Il y a eu d'autres exemples intéressants récemment par rapport aux objets connectés, donc au compteur Linky, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce fameux compteur qui fait de la mesure de consommation à intervalles réguliers. Il y a eu une très très jolie démonstration qui a été faite lors d'un... ça devait être un... j'ai vu la vidéo, mais je ne me souviens plus, je crois que ça devait être une conférence du Chaos Computer Club, où en échantillonnant toutes les deux secondes la consommation électrique, on peut finalement avoir des informations sur le film que regarde la personne. Parce qu'une télévision maintenant dynamique consomme plus ou moins d'électricité en fonction des niveaux de brillance du film qui est affiché, et qu'à partir de là, si on arrive à avoir le profil d'un certain nombre de films, quand on fait des analyses de corrélation avec le profil du compteur, on voit qu'effectivement on est capable de dire que dans tel immeuble, telle personne est en train de regarder tel film, et finalement la courbe de consommation peut devenir une donnée personnelle avec une granularité suffisamment fine. Donc ça vous montre qu'effectivement, face à la massification des données et la puissance d'analyse, et en fait la question de la corrélation, à chaque fois ce que je vous ai montré, c'est qu'on prend une donnée et on la corrèle avec une autre donnée, que ce soit un profil de consommation, ou alors effectivement pour l'ordiphone, c'est là en revanche une empreinte propre à la personne. Donc en fonction du type de données qu'on a, on va pouvoir considérer ces données éventuellement comme des données personnelles. Donc il n'est pas surprenant que la CNIL est une interprétation large de la notion de données personnelles en tant que données à caractère personnel, et de fait, en termes de méthodologie, ça va être une appréciation qui se fera au cas par cas de cette notion, justement en fonction du traitement qui pourra être effectué. Donc la nature des données, l'importance relative de l'échantillon de population concernée, et le type de traitement effectué également vont jouer. Parmi les données personnelles, il existe une catégorie plus restreinte, mais donc très spécifique, qu'on appelle la donnée sensible. La donnée sensible, elle est définie par la loi, par une interdiction en fait, qui dit qu'il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel, qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'intime, et ces données qui relèvent du domaine de l'intime font l'objet d'une protection spécifique, qui est le régime de l'interdiction, sauf bien sûr cas particuliers, régime dérogatoire, avec un consentement fort pour, en particulier, les dossiers médicaux, pour l'analyse statistique, éventuellement. On s'est rendu compte de la nécessité de traiter ces données-là, en particulier ethniques, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fonction de l'origine ethnique des personnes et donc du patrimoine génétique des sous-groupes de population, on pouvait avoir des réponses extrêmement différentes à des prescriptions médicamenteuses, et ça pose des problèmes de santé publique importants, en particulier parce qu'il y a des médicaments qui vont bien marcher chez certains et qui pourront même devenir dangereux chez d'autres, en association avec certains médicaments. Et donc effectivement, ça pose question, parce qu'on comprend l'intérêt de faire en sorte que ces données ne soient pas collectées, mais on se heurte à un mur justement de la personnalisation du traitement, et même clairement par rapport à l'état de la science, des risques qu'on peut faire courir aux personnes, et donc ça impose bien sûr à réflexion. Donc maintenant, j'ai parlé de ces cinq éléments, la question de la donnée personnelle ou donnée sensible, les finalités, la pertinence, sécurité et transparence. Qu'est-ce que ça donne dans le cadre du big data ? On voit déjà que dans le cadre du big data, on parlait du type de données, on a du stockage et de l'analyse en continu de tout type de données, données structurées ou non structurées, ça a été très bien dit préalablement, et de plus en plus de données qui relèvent du niveau de la biométrie, en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle en anglais le learning analytics, c'est-à-dire en fait l'étude du comportement d'un apprenant dans une situation pédagogique, on peut s'intéresser à la façon dont la personne frappe au clavier ses réponses pour voir si elle attend, si elle réfléchit, si elle hésite, etc. Or finalement, la frappe au clavier est aussi un élément d'identification biométrique qui définit de façon relativement unique les personnes, et donc on se trouve avec là aussi un conflit entre le besoin d'en connaître par rapport à une situation de learning analytics, et effectivement la possibilité qu'à distance on puisse identifier la personne par le rythme de ses frappes au clavier. Donc la biométrie, comme je vous en ai parlé aussi, l'ordiphon, le rythme de la marche, c'est un élément biométrique, le rythme cardiaque est également un élément biométrique très très fort, au-delà simplement de savoir si le cœur bat bien ou pas, s'il y a des arrêt ni ou pas, le profil de la courbe cardiaque est également un élément fortement identifiant. Et donc effectivement, cette question de la massification des données collectées va poser question parce que ces données sont toutes potentiellement personnelles et sensibles par recoupement en tout état de cause. la question justement de la motivation du responsable de traitement deviendra prééminente. En plus, donc, avec la question des données prédictives de comportement, on se retrouve avec de nouvelles données sensibles, c'est ce qui a été montré de façon limpide par l'exposé précédent, en abstrayant de plus en plus d'informations sur finalement l'état intime, émotionnel ou intellectuel de la personne à l'analyse de ses actes. Donc, en ce qui concerne la finalité, effectivement, on se rend compte que les finalités sont extrêmement larges. Prédiction des comportements et des habitudes de vie, profilage, détection des comportements anormaux sur une logique statistique. Et là, effectivement, ça va poser le problème de la normalisation induite par ces outils-là, avec des champs d'utilisation extrêmement vastes. Donc, le marketing, à la limite, c'est pour la partie, j'allais dire, commerciale, mais la question de la sécurité, du travail, de la santé. Et avec derrière aussi, en arrière-plan, la notion de la prise de décision automatique. Dans la loi Informatique et Libertés, il est spécifiquement écrit que personne ne peut faire l'objet d'une prise de décision automatique suite à un traitement sans qu'en bout de chaîne, il y ait un humain qui prenne la décision finale sur la base des éléments qui lui sont présentés et synthétisés. Ça, c'est un élément essentiel. Or, on voit qu'effectivement, à la mesure de tout ce qui est mis en place, de plus en plus, la personne peut être sujette à des filtres ou des tris réalisés de façon automatique qui peuvent avoir une influence sur son comportement. Parce qu'à un moment donné, en termes de recommandation, on ne vous propose plus tel type d'informations par rapport à tel autre. On oriente votre vie et ça peut avoir des conséquences à long terme macroscopiques qui peuvent être importantes. Donc, bien sûr, j'en ai parlé par rapport à la question des traitements auparavant identifiés. On est dans le monde du recoupement, on est dans le domaine des interconnexions, on est dans le domaine de la centralisation de toutes les données possibles, avec une remise en question de la conception traditionnelle du traitement, la base de données, le tas de cartes perforées. Maintenant, ça va être beaucoup d'échanges et d'interrogations croisées. Comment, dans ce cadre, appliquer les principes de proportionalité et de pertinence des données ? Effectivement, ça devient beaucoup plus difficile. Et la question de la sécurisation, elle aussi devient extrêmement délicate parce qu'à force d'avoir des chaînes de sous-traitants et de voir des informations qui sont délocalisées dans un cloud où, finalement, on ne sait même plus nécessairement où elles se trouvent, se pose une question de peut-on intervenir pour garantir la sécurité des données des personnes. L'autre point important, il concerne le consentement de la personne. Or, on voit qu'effectivement, finalement, il y a de plus en plus de traitements et d'analyses qui sont réalisés à l'insu des personnes. Et donc, la vraie question qui va se poser derrière par rapport au consentement, c'est comment déjà informer les personnes et puis sur quoi ? Est-ce que ça va être, bien sûr, sur les conditions d'exploitation des données, mais ça va être aussi sur les droits ? Et comment exercer les droits ? Comment la personne peut-elle exercer ses droits ? Il y a le droit d'opposition et de consentement, qui est l'autre versant de la pièce. Le droit d'accès, de rectification et de suppression, qui devient extrêmement délicat dans la mesure où des masses de données auront pu être copiées entre plusieurs intervenants. À partir de là, comment est-ce qu'on arrive à tracer les données pour faire en sorte qu'on puisse avoir la certitude que quand la donnée a été modifiée, corrigée à un endroit, elle le soit bien, effectivement, partout. Et puis, finalement, c'est une logique qui émerge du droit allemand, ce qu'on appelle maintenant le droit à l'autodétermination informationnelle, qui émerge aussi dans le cadre du projet de loi numérique. C'est finalement le droit de connaître et de contester la logique qui sous-tend une décision prise sur le fondement d'un traitement. Donc, quelle réponse possible ? Idéalement, on aimerait bien tendre vers une convention internationale de la protection des données. Ça va prendre du temps. Il existe bien sûr des organes dans lesquels les différentes autorités indépendantes de protection des données échangent entre elles. j'allais dire le cadre qui pourra être atteint le plus rapidement, en particulier à l'occasion de la renégociation de la directive 95-46, c'est d'avoir au sein de l'Union européenne une réforme globale des règles de protection des données pour prendre en compte ce phénomène. Donc, le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, actuellement, il y a un traçage accru et un droit à l'oubli qui est peu effectif. Alors, droit à l'oubli, droit au non-référencement. Bien sûr, il ne s'agit pas d'effacer les données, mais de faire en sorte qu'elles ne puissent plus être utilisées à l'encontre de la personne. Et d'ailleurs, également, un point important, qui est que chaque fois que la CNIL, aussi, parmi les caractéristiques que la CNIL considère, il y a la question de la durée de conservation des données, qui est un élément majeur. Et là aussi, ça fait partie de l'analyse de proportionnalité qui est effectuée. Dans ce cadre-là, comment peut-on faire pour que les traces des personnes puissent éventuellement être effacées au bout d'un temps garanti et qu'on n'arrive pas à maintenir un historique entier des vies des personnes, des vies numériques des personnes ? Des risques accrus, j'en ai parlé. Risques de divulgation, de failles de sécurité, des utilisations détournées, des usurpations d'identité qui proviennent de ces mésusages. Des obligations mal respectées également, à mesure qu'effectivement, on va dans ces milieux-là, on voit qu'il y a une ivresse de la donnée qui fait que parfois, la loi disparaît un petit peu en filigrane. Et puis, parce qu'il faut aussi, j'allais dire, trouver des explications, il y a le fait que les contraintes administratives peuvent être trop lourdes et coûteuses. Et que donc, effectivement, quand on est dans un marché où la valeur ajoutée peut être créée de façon incrémentale et faible, mettre en place des barrières à l'entrée sur le marché trop lourdes peuvent être des éléments de désincentive, comme disent les anglo-saxons, donc de découragement de l'innovation. On voit également beaucoup, bien sûr, émerger la question de la marchandisation des données et donc du positionnement de la frontière entre vie publique et vie privée, avec, comme il a été rappelé précédemment, des déclarations un petit peu extrémistes disant que finalement, la limite, on la place à la frontière du corps et encore, la vie privée n'existe plus. Donc, au niveau du futur règlement européen, je ne peux parler que de ce qui est en cours de négociation, dans la mesure où ce n'est pas encore acté, mais il y a cinq grandes orientations de la Commission européenne sur le sujet. Le premier, bien évidemment, c'est le maintien des principes clés. Il existe toujours une notion de données personnelles, il existera toujours une notion de données sensibles. De ce fait, on aura toujours un responsable de traitement qui sera juridiquement responsable du traitement effectué sur les données et les caractéristiques des traitements seront toujours évaluées à l'aune des critères de finalité et de pertinence. Il s'agit de renforcer les droits des personnes, donc pour, bien sûr, au niveau macroscopique, développer la confiance des personnes dans le traitement de leurs données personnelles, avec, bien sûr, en toile de fond, la contribution au développement de l'économie numérique. Ça a été rappelé, c'est un secteur qui, effectivement, est en forte croissance. Derrière aussi, il y a l'idée d'assurer une plus grande harmonisation des règles de protection des données et de renforcement de la responsabilité des entreprises, en particulier, donc, au niveau français. Vous avez peut-être entendu parler, je l'espère, de la question des correspondants informatiques et libertés, les CIL, qui sont effectivement des passerelles entre l'autorité indépendante, la CNIL, et le monde de l'entreprise. Et grâce à ces allers-retours, on peut avoir des informations sur les pratiques et aussi diffuser les bonnes pratiques et des recommandations de façon à, harmonieusement, pouvoir faire cohabiter le monde de la protection des données personnelles et le monde de l'entreprise. Il y aura, bien sûr, une directive spécifique qui étendra l'application des règles de protection des données au domaine de la coopération policière et judiciaire. Il existe déjà un certain nombre d'organes de protection des données attachés aux fichiers régaliens européens. Il s'agit que l'intégralité des organes qui manipulent des données personnelles dans le cadre police-justice puisse également bénéficier d'un statut d'une protection. Et ça passe par le renforcement des autorités de protection. Donc, quand on parle de renforcer le droit des personnes, ça va être clairement un renforcement du consentement des personnes et du droit d'opposition, avec également la reconnaissance d'un droit à l'oubli numérique. Du point de vue technique, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place les conditions de traçabilité des données. Et qu'effectivement, on puisse, j'en parlerai par la suite dans la question des perspectives, faire en sorte de pouvoir, à un moment donné, s'opposer à tel type de traitement quand il nous est proposé individuellement. La reconnaissance d'un droit à la portabilité, on l'a bien vu avec l'affaire Max Schrems et d'autres, sur le fait qu'un certain nombre de silos de données bénéficient de ce qu'on appelle en économie l'effet de réseau, c'est-à-dire que, en gros, vous allez là où sont déjà tous les autres, et à partir de là, ça crée très facilement des oligopoles, des monopoles en l'occurrence, dans le monde numérique, puisque la géographie n'est pas limitative, et donc on se retrouve avec des monopoles. Et partant de là, la question, c'est, à un moment donné, comment peut-on sortir de l'effet de rente garanti par le fait que nos données sont dans ce silo-là et ne peuvent aller vers un concurrent. C'est l'équivalent, en fait, du droit à l'interopérabilité qui était consacré par la directive 91-250, où c'est pas parce qu'on avait nos données dans un certain logiciel qu'on ne pouvait pas savoir comment elles étaient structurées de façon à les récupérer, à les mettre dans un autre logiciel, sous un autre format. Ça a été un outil communautaire extrêmement intéressant, je trouve, pour le développement de la libre concurrence dans le marché du logiciel. Là, c'est un peu la même chose. Dans le marché des données, le droit à la portabilité va être le garant de la libre concurrence, sachant pour autant que, effectivement, les effets de réseau sont très très forts en termes économiques. Et donc, un renforcement des obligations générales d'information, la transparence va être essentielle, transparence et loyauté. Au niveau de la responsabilité des entreprises, la caractéristique, enfin, ce vers quoi on tend, c'est ce qu'on appelle en anglais l'accountability, c'est-à-dire qu'effectivement, la garantie de la conformité par l'entreprise et le fait que ce soit à la charge de l'entreprise de réaliser des études de conformité. Et donc, en particulier, il y a un certain nombre de guides de la CNIL. Alors, ça a été aussi dit dans la présentation précédente. Mais il y a de la documentation, en particulier des guides sur la manière de réaliser une étude d'impact sur la vie privée qui sont rédigées, qui sont discutées au niveau européen de façon à avoir des bonnes pratiques qui puissent être effectivement équivalentes entre les États membres et le plus largement possible pour les pays qui voudraient adhérer à la démarche. Donc, en particulier, une étude d'impact pour les traitements à risque qui va être essentielle. Et puis, la question de la protection intégrée de la vie privée, ce qu'on appelle en anglais le « privacy by design », sur lequel je reviendrai par la suite. Je terminerai là-dessus. Donc, un délégué à la protection des données sera obligatoire pour le secteur public et pour les entreprises de plus de 250 salariés, enfin, si la directive en l'état actuel sort, de façon à ce que, justement, on puisse faire en sorte que les citoyens puissent savoir à qui s'adresser et que les bonnes pratiques puissent diffuser au sein de l'entreprise. La question des mesures de sécurité va être essentielle. Des audits, bien évidemment. Ce ne sera plus du contrôle, mais sous forme d'audit. Et aussi, ça a déjà commencé à être mis en place, l'obligation de notifier les failles de sécurité, parce qu'effectivement, c'est un point important. Et j'allais dire à la fois en termes curatifs, mais aussi de façon préventive. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'aura pas pris les mesures adéquates pour protéger les données de ses usagers et qui sera l'objet d'une faille de sécurité, sera beaucoup plus en difficulté dans la mesure où il y aura une exposition de ces négligences. Et donc, ça encourage en amont à prendre toutes les mesures nécessaires de façon à ce qu'en cas d'accident industriel numérique, les risques, tant pour l'entreprise que pour les usagers, en soient minimisés. En contrepartie, donc, des formalités administratives allégées. L'idée, c'est de faire disparaître les déclarations de façon à alléger le processus, mais avec une autorisation qui serait uniquement pour certains transferts internationaux de données, effectivement, avec la question des États qui assurent une protection suffisante des données personnelles, ou pas. Voir la décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne, dont l'onde de choc n'est pas encore éteinte, loin s'en fout. Et donc, effectivement, comme je l'ai dit, la question de réaliser des analyses d'impact, et le cas échéant, bien sûr, consultation préalable de l'autorité de contrôle, uniquement pour certains traitements à risque. Sur la gouvernance, ma foi, je vais passer rapidement, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais en l'occurrence, je vais, vu l'heure, je vais pas m'étendre là-dessus. La question, effectivement, c'est de ramener la défense de la vie privée au plus près du citoyen. Quand on décrit ce genre de mécanisme, avec une gouvernance un peu complexe et bureaucratique, une centralisation de la régulation de la vie privée au sein d'un nombre limité d'autorités, et puis aussi le problème de la prise en compte des législations nationales sectorielles, est-ce qu'effectivement, le citoyen va pas se trouver éloigné de la question de la protection de ses données personnelles ? Là, c'est là où ça nous ramène à la question de la protection intégrée de la vie privée, qui est donc un principe émergent en matière de données personnelles. L'idée, c'est de faire en sorte, c'est un peu comme le besoin d'en connaître en matière juridique, que les traitements soient le plus discrets possible sur l'information qu'ils convoient. En particulier, un point important, c'est la question de la localisation des données. Et là, c'est pas une question, j'allais dire, fonctionnelle. C'est vraiment une question de simplification technique. C'est-à-dire que par facilité, la plupart des intervenants ont mis en place des silos de données pour pouvoir traiter les données et réaliser des études de corrélation. On peut prendre l'exemple des banques de données génétiques, où finalement, il y a énormément de personnes dont les données génétiques sont centralisées au sein de centres de traitement d'organismes de recherche. Et on a un silo de données, et a priori, il y a un risque de fuite de données qui peut être important, même si ces acteurs font bien sûr tout leur possible pour l'éviter, parce que dès le moment où il y aura une faille, alors cette faille concernera un nombre très important de données. L'idée, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas finalement fournir le même service avec une donnée qui soit déconcentrée ? Par exemple, est-ce que si les personnes ne conservent pas ces informations-là dans un coffre-fort numérique qui leur serait attaché, alors une étude génétique sur les personnes, ce serait plutôt non pas que la personne envoie ces données à un point de centralisation, mais que le traitement descende à la personne, et qu'à partir de là, le traitement qui est conçu par un laboratoire pour dire, regardez, nous avons la possibilité de vérifier si vous êtes porteur de telle anomalie génétique ou autre sur le génome que vous avez déjà fait décoder et que vous conservez sous votre contrôle, on vous envoie le bout de logiciel qui va vérifier, et la seule réponse, ce sera oui-non, et vos informations ne seront pas divulguées à l'extérieur. Ça, c'est une façon de voir les choses. C'est une possibilité, quand on conçoit des dispositifs techniques, de fonctionner en mode paire-à-paire plutôt qu'en mode silo. Paire-à-paire, ça a une connotation dans le monde juridique qui est souvent très très négative, parce qu'on s'est arrangé, à l'époque, les industries du divertissement s'étaient arrangé pour éventuellement même criminaliser l'usage de technologies paire-à-paire, et c'est des amendements qui ne sont pas passés fort heureusement. Mais l'idée du paire-à-paire, c'est vraiment effectivement que la personne puisse garder un contrôle sur le stock de données qu'elle a à sa main, et non pas qu'elle délègue. Ce qui pose une question supplémentaire, parce que comme je le disais, si une personne envoie ses données personnelles et qu'à partir de là, on doit lui demander son autorisation pour un traitement supplémentaire, ça veut dire qu'on peut retrouver la personne pour lui demander le consentement. Et donc, ça donne une identification supplémentaire de la personne. Et donc, le fait de faire en sorte que les données restent auprès de la personne, c'est un moyen d'éviter de fournir des informations trop identifiantes attachées à des données qui ne seraient pas identifiantes. Juste un point pour terminer, parce que je vois que le temps passe. Sur la question de la réidentification, c'est une parenthèse aussi, effectivement, la loi Informatique et Libertés ne concerne que les données personnelles et pas du tout les données anonymes. Dès le moment où une donnée est réputée anonyme, alors la loi Informatique et Libertés ne s'applique pas. Or, le problème, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'avancées significatives dans le domaine de la réidentification, ce qu'on appelle un peu vulgairement la désanonymisation. C'est une étude, je vous en donne un exemple très sympa. Dans le cadre, justement, de l'open data et de l'amélioration de la ville intelligente, on peut se dire, tiens, ce serait super sympa que je puisse collecter les traces de passage et de connexion des ordiphones ou des téléphones mobiles aux bornes relais de toute ma population de ma ville, mais de façon anonyme. C'est-à-dire que j'ai simplement un plat de traces spatio-temporelles qui disent que l'individu anonyme X est allé de tel point à tel point à tel point, puis s'est arrêté là, puis est reparti, etc., est revenu. On se dit que ça peut être super, parce que quand on analyse ce genre de traces, ça peut permettre de savoir finalement quels sont les axes de circulation qui sont les plus empruntés, est-ce qu'on les augmente, est-ce qu'on crée des déviations, pour, j'allais dire, une utilisation dans un contexte d'amélioration de la ville, ça peut être très intéressant d'avoir ces ensembles de traces de circulation des personnes. Anonyme, puisqu'on ne donne pas le numéro, on donne un identifiant purement aléatoire, et on détruit le numéro de téléphone en question. On peut se dire, ça, c'est de l'open data, c'est super, je peux la diffuser, ça ne concerne pas les personnes. Donc une étude qui a été montée par, je crois que c'est Yves-Alexandre de Monjoie, en 2014, a montré que, en fait, si maintenant, vous dites, tiens, je possède ce plat de spaghettis spatio-temporel, et je suis capable, pour une personne donnée, de dire tel jour à telle heure, elle était là, 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 je l'ai vue, je l'ai prise en photo, et tiens, je l'ai rencontré à cet endroit-là, etc. Eh bien, il suffit de 4 points d'identification sur les 6 mois et quelques, pour réidentifier le spaghettis de la personne à plus de 90%. Et si on monte à 12 points de mesure, alors le taux d'identification devient encore plus important. C'est-à-dire qu'on se trouve avec des données qui sont des données qu'on considère massives, et puis anonymes, parce que le spaghettis est noyé dans la masse, mais finalement, en mettant 4 épingles, on arrive à trouver le bon spaghettis. Et là, donc, on est passé, finalement, on a fait de la réidentification, cette masse de données anonymes, mais finalement, on a pu en faire des données personnelles, parce qu'une fois qu'on a le spaghettis, on sait ce que la personne a fait aussi. On dit, tiens, je sais que tel jour était là à la boulangerie, tel jour était là, mais finalement, elle est passée aussi au pressing à tel endroit, ou là. Et puis finalement, les endroits où elle passe, si ça devient des lieux de culte, alors la donnée, c'est plus seulement une donnée personnelle, mais ça devient en plus une donnée sensible. Et on voit que, assez facilement, on est repassé de la masse de données considérées comme anonymes à de la donnée sensible, sans que la personne, finalement, n'ait pu même donner son consentement, puisque, au départ, c'était considéré comme étant des données anonymes qui avaient été aseptisées avant d'être lâchées dans la nature. Ce qui montre bien que, j'allais dire, les risques, pour le moment, ne sont pas totalement mesurés à l'aune de l'avancée de la recherche, mais que, clairement, la question du droit à la personne à l'autodétermination, y compris pour faire partie d'une étude dans laquelle on anonymiserait ces données, peut se poser également. Voilà, j'en ai terminé. Quelques perspectives. La personnalisation, bien sûr, ça a été évoqué, avec des enjeux sociétaux et économiques majeurs, puisque, dès le moment où on personnalise, on démutualise, en particulier pour les assurances. C'est une question fondamentale qui est en train d'être discutée. de discuter, jusqu'à quel point peut-on démutualiser le risque ? La question du consentement, effectivement, aussi, qui n'est pas tout à fait traitée. Je prends un exemple. Quand on utilise des systèmes de VOD, de vidéos à la demande, quand on utilise un système de VOD, la personne qui met en œuvre le système de VOD prend aussi des informations sur à quel moment on arrête la lecture, à quel moment on la reprend, est-ce qu'on revient en arrière, est-ce qu'on revoit trois fois un passage, etc. C'est-à-dire qu'il y a des informations de nature technique sur « Oui, je dois te donner un film, c'est ce film-là que tu veux, donc je te l'amène. » Et la question de « Si c'est ce film que tu vois, je collecte en même temps des données sur toi au sein de mon service. » Et pour le moment, peu de personnes ont la possibilité de dire « Je veux la VOD, mais je ne veux pas qu'on capture mes données personnelles pour analyser mon profil. » Et donc, réellement, dans le chantier qui reste à accomplir, il va falloir sensibiliser réellement l'intégralité des acteurs et donc ensuite par ricocher les usagers sur la question de finalement « Est-ce que je donne une certaine catégorie de mes données parce que ça va me permettre d'avoir un service personnalisé supérieur ou est-ce que je ne veux pas et que je retire mon consentement dans cette séparation ? » L'induction, on en a parlé, c'était très intéressant, avec derrière, bien sûr, le risque du pouvoir normatif, les signaux faibles, c'est de dire 20 personnes qui avaient une pelle sont allées enterrer une bombe artisanale sur les routes. Le 21e qui se balade avec une pelle, il va se prendre un missile sur la gueule alors qu'en fait, il allait juste, je ne sais pas, déterrer ses patates ou aller chercher autre chose. Donc effectivement, ça pose des problèmes importants et donc en particulier, j'y revenais, la question par rapport au traitement automatisé et au fait de faire revenir l'humain dans la boucle avec, pour conclure, le fait que l'informatique doit être au service de chaque citoyen et que, alors là, c'est l'article 1er de la loi informatique et liberté que je vous cite, « L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » Merci. Est-ce que vous pourriez citer quelques sources techniques ou juridiques pour permettre de lutter dès maintenant contre une future ré-identification d'un jeu de données anonymisé selon les techniques actuelles, c'est-à-dire avec le retrait du nom, du prénom et de l'adresse ? Merci. Comme je l'ai dit, c'est extrêmement mobile et le retrait du nom, du prénom et de l'adresse ne suffit pas. On l'a vu en particulier en termes de santé, sur des échantillons de santé. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, dès les années 50, c'est en 51, que l'INSEM met en place un comité du secret statistique avec des techniques extrêmement élaborées, en particulier de dilution des informations, en particulier, on s'est rendu compte pour la question des revenus. Quand on donne les plus hauts revenus ou les plus bas revenus par ville, par commune, dans certaines communes, c'est facile, il y a un notaire, machin, donc on a revenu du notaire quand on n'a plus revenu sur la commune. En fait, c'est beaucoup plus subtil que simplement le fait d'enlever le nom, le prénom et l'adresse. J'allais dire, c'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque la question de la anonymisation et ce sont des travaux. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un sujet actuel où d'un côté, on a les équipes de recherche scientifique qui travaillent le plus qu'elles peuvent pour montrer les limites de la réidentification et de l'autre côté, on a effectivement le législateur européen qui est à l'épouse de tout ça de façon à pouvoir l'intégrer et le groupe, le G29, je vous ramène, c'est le G29 qui a fait une publication, le G29, c'est le groupe des autorités indépendantes de l'article 29, donc en fait, c'est le forum des CNIL qui a sorti récemment un papier sur la réidentification et l'anonymisation. Je vous ramène à celui-là, je pense que c'est l'État de l'art puisqu'il est sorti il y a moins d'un an, c'est l'état de l'art actuel et les bonnes pratiques. Est-ce que la volonté de lutte contre le tourisme et l'anonymisation sachant qu'il est de plus en plus fort ne va pas conduire à rendre certaines données juridiques inutilisables ? Je donne un exemple qui est peut-être très idiot. Je fais du droit de l'urbanisme, en l'urbanisme je suis intéressé par une connaissance géographique de tel ou tel lieu où un problème d'urbanisme s'est posé. Quand j'ai une connaissance d'identification géographique très précise, je peux assez facilement identifier les personnes. Et si j'enlève l'identification géographique, j'enlève l'intérêt à la décision de justice que j'ai. Est-ce qu'il n'y a pas de moments où ça va conduire à une limite et à ce qu'on va déterminer d'autres règles de collection de l'accès à ce type de données totalement opposées au principiant de l'accès ? Oui, la réponse est oui. C'est un sujet qui finalement devient démoniaque à mesure que les bases de données juridiques sont en libre accès. C'est un sujet de recherche là aussi. Il y a eu des tentatives de gérer le problème de façon différente, en particulier pour éviter que ça fasse l'objet d'un... On peut empêcher les gens d'avoir accès à l'information. De toute façon, parce que quand vous retrouvez les articles de presse, vous allez savoir que telle personne a été effectivement condamnée tel jour. Le problème, c'est pas de faire disparaître l'information. Le problème, c'est d'empêcher de trébucher sur cette information et qu'elle ne devienne, j'allais dire, que la personne ne soit réduite à cette information. C'est la question du droit à l'oubli où effectivement, si on considère que le rôle de la prison c'est de réhabiliter la personne, si dix ans après elle est sortie de prison et qu'elle envoie des CV, le recruteur qui tape son nom tape-t-on sur la décision en question, effectivement, le rôle à la nuit du système répressif est remis en cause puisque la personne est victime d'une double peine éternelle. On est dans ce cadre-là également, le but ça va être d'éviter d'avoir un accès immédiat à l'information par les mauvaises entrées. Vous, dans le cadre de la recherche, vous allez pouvoir effectivement à un moment de récivilisez la décision de l'utile vous rendre compte qu'il y a bien eu ça. La question est à l'envers. J'allais dire inversée, le but c'est plutôt d'éviter qu'en tapant des informations sur une personne on puisse tomber sur les décisions qui la concernent. Je verrai ça plutôt dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est un problème quand on déroule la pelote. Je ne suis pas spécialiste de la question, j'en ai juste, j'allais dire, discuté avec les collègues qui sont en charge de la question, mais quand on déroule la pelote, le diable est dans les détails et là, il est vraiment bien là. Je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. C'est encore un sujet en pleine recherche. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501